La différence entre le PC et le Beaujolais, c'est que le Beaujolais est sûr de faire 12,5. Le communisme, c'est une des seules maladies graves qu'on n'a pas expérimenté d'abord sur des animaux. Est-ce que le communisme pourrait arriver en Suisse ? Sûrement pas, c'est un trop petit pays pour un aussi grand malheur. La différence entre le parti communiste français et le Titanic, c'est qu'au moins pendant le naufrage du Titanic, il y avait de la musique. Et puis alors, le parti communiste, ils sont avec la CGT. La CGT, c'est le cancer général du travail. A pas confondre avec FO, farce ouvrière. Le cancer général du travail, monsieur. Encore que Krasuki dit que c'est faux, parce que le cancer évolue, pas la CGT. Le syndicat, c'est fait pour donner raison à des gens qu'ont tort. Alors, les CRS, c'est les forces de l'ordre, la CGT, c'est la force du désordre. Les syndicats représentent 12% des travailleurs, et la CGT, 28% de ces 12-là. Ce qui fait 3% des travailleurs pour la CGT. Et ils nous emmerdent. Ah, ils se coûtent bien de notre gueule, hein. Et les attentats ? Les attentats terroristes ? Vous avez remarqué qu'il n'y en a jamais en Suisse ? Vous avez remarqué qu'il n'y en a pas en Amérique ? Et vous avez déjà pris l'avion ? Vous avez vu comment ils nous font chier pour prendre l'avion ? On peut même pas passer un couteau suisse ou une pince à ongles quand tu prends l'avion. Ils veulent nous faire croire que c'est des passagers qui montent les bombes. Mais non, les bombes montent à l'escale avec des passeports diplomatiques ou dans le personnel. On se démerde, mais c'est sûrement pas des mecs qui prennent l'avion. Et puis après, on apprend qu'un attentat en Italie qui avait fait 80 morts avait tout simplement été préparé par les services secrets italiens. Quand on pense qu'ils nous font chier avec la sécurité sociale qui est en déficit alors que le ministre de la Santé n'est même pas médecin. On est en mesure de se poser la question, « Y a-t-il une vie avant la mort ? » Les hommes politiques devraient s'inspirer aussi de ce proverbe port qui dit « Ne faites pas autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. » Je crois que la grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler. Les gens se plaignent de la sécurité alors on leur met plus de flics dans la rue. Mais c'est tout le temps dans les mêmes. Quand vous voyez un flic dans une rue, c'est qu'il n'y a pas de danger. S'il y avait du danger, le flic ne serait pas là. Enfin, il ne faut quand même pas qu'on se plaigne. Cette année on a eu le TGV, l'année prochaine on aura les rails. Ah, le monde a fait ça, quoi. Karpov et Kasparov tirent au sort pour savoir qui aura les blancs et en Afrique du Sud, Bota tire au hasard pour savoir qui aura les noires. Enfin, nous en France on n'en est quand même pas là, quoi. Évidemment, il y a une extrême droite, à bon entendeur salaud. Mais enfin, dans l'ensemble, on fait encore la différence entre un émir et un arabe. Enfin, extrême droite à 10% en France, comme les impresariots. Sauf que les impresariots ne crachent pas sur le noir en général. Regardez la différence qu'il y a dans le monde entre la SPA et les droits de l'homme. Bon, la SPA, ils sont forts. La navette qui a explosé avec 7 hommes dedans. Si ça avait été 7 singes, les expériences seraient interdites. L'homme est moins bien défendu que l'animal dans le monde. Regardez par exemple, la retraite à 60 ans, c'est pour tout le monde, c'est une loi. Bon, c'est une loi qui est pour tout le monde, sauf pour ceux qui la font. Reagan, Gorbatchev, etc., 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 Mitterrand. Essayez de faire bosser dans une usine un mec qui a plus de 60 ans, ça va être un scandale. Essayez de faire bosser un singe de plus de 60 ans, ça va être un scandale. Françaises, Français, cette année c'était très bien, l'année prochaine ça sera pire. Et oui, mesdames, messieurs, le pays va mieux que l'année prochaine. Je vous en disais genre avressement dans 5 ans, en effet dans 5 ans, nous serons considérés comme un pays sous-développé auquel viendront en aide les pays industrialisés. Vous ne dites rien, tant mieux. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Et rappelez-vous que si la Gestapo avait les moyens de vous faire parler, les politiciens d'aujourd'hui ont les moyens de vous faire taire. J'entends de droite et de gauche dire, la droite est nulle, la gauche est nulle, je vote nul. Éloignez-vous du fatalisme. Réagissez, sachez prendre votre chance. Rappelez-vous que quand il pleut des roubles, les malchanceux n'ont pas de sac. Et pour ça, la France doit se redresser, elle compte sur vous. Il faut acheter français. C'est très facile, comment reconnaître un produit français, c'est le plus cher. Je voudrais rassurer les peuples qui meurent de la famine dans le monde. « Ici, on mange pour vous. » Mais qu'ils prennent patience, les pauvres sont indispensables. La preuve, les Américains en ont. C'est quand même pas par snobisme. Les pauvres sont indispensables à l'équilibre du monde. Donc, nous remercions les pauvres de l'être pour les pauvres hippie-pip. Le Sahel, hippie-pip. Le Chöpip, hippie-pip. Après tout, peut-être que les chômeurs votent pour qu'on les prenne pour des travailleurs. Le PC, c'est le parti des travailleurs. C'est là où il y a les vieux fossiles, dont certains sont complètement marteaux. Quand je vois un mec qui n'a pas de quoi bouffer et qui va voter, ça me fait penser à un crocodile qui se présente dans une maroquinerie. Si jamais les hommes politiques, ils se mettaient à tenir les promesses qu'ils font, ils leur feraient le budget des États-Unis. Ils peuvent faire un plan de 15 ans, de développement de ceux-ci, qu'ils abandonnent au bout de cinq, qui est repris au bout de dix. Et tout ça, c'est avec notre pognon. Le mois de l'année où le politicien dit le moins de conneries, c'est le mois de février, parce qu'il n'y a que 28 jours. Mais vous savez qui y a pire ? Les hommes politiques, je vais vous faire un aveu, ne sont pas bêtes. Vous vous rendez compte de la gravité ? Ils sont intelligents. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, le font exprès. Ils y réfléchissent, ils y pensent. Parce que vous comprenez, si c'était des cons, ça irait tout seul, on dirait, bon, ben, c'est des cons. Non, 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 non. Les présidents et les dirigeants des pays qui ont laissé crever l'Afrique, l'Amérique du Sud et bientôt les Indes, c'est des gens qui le font exprès. Et vous savez qu'il y a pire. Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. C'est pire. Ça confirme. Ils ont beau faire ceux qui ne croient pas ce qu'ils disent, ils le répètent tous les jours à la télé, dans les journaux. Vous savez que les hommes politiques et les journalistes ne sont pas à vendre. D'ailleurs, on n'a pas dit combien. Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement, j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. Les peinards, vous voyez, pour choisir, on a... Ah oui, il y a du choix, c'est bien. Ah oui, en fouille. Moi, j'ai été remplacé par une machine, avec toute l'équipe de mecs qu'on était. Ah, une machine super, hein. Elle fait tout le travail à notre place, aussi bien ou moins aussi bien que nous, hein. Sinon mieux. Et puis alors, la machine, ça n'a pas besoin de salaire, ça n'a pas besoin de repos, ça n'a pas besoin de vacances, c'est jamais malade, et pire, ça n'a même pas besoin de travail. Parce qu'il y a tout le monde gueule, on dit, ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis chômeur. Alors, je suis rentré à la maison, là, et puis ma femme m'a dit, tiens, tu vois, si j'avais eu du lard, je t'aurais fait une omelette au lard. Malheureusement, j'ai pas d'œuf. Pareil que la crise, là, ça rend les riches plus riches, et les pauvres plus pauvres. Moi, je vois pas en quoi c'est une crise, hein. C'est quoi, c'est comme ça, depuis que je suis mou, on me d'entend dire, oh, c'est fini, c'est plus comme avant, c'est plus comme... Bah, tant mieux que c'est plus comme avant, parce qu'avant, c'était tard. Enfin, les politiciens, moi, vous savez, je les aime pas. Non. Je porte à gauche, remarquez. Mais enfin, je supporte à droite. Alors, homme politique, si vous voulez, c'est un mec qui s'occupe d'abord de sa carrière, et puis alors, une fois qu'il est arrivé à un poste assez important, alors à ce moment-là, il met du pognon de côté. Il commence à magouiller dans des affaires de gouvernement, avec des tierces personnes, homme de poil qu'on appelle, et il se met le pognon de côté, parce que ça dure pas, homme politique. Mais il récupère l'argent après. Bien mal acquis, ne profite qu'après. Mais oui. Mais les hommes politiques sont tellement... il y en a pour briller en société, ils mangeraient du cirage. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est une profession où il vaut mieux avoir des relations que des remords. Homme politique, vous voyez, c'est préférable. Il paraît que homme politique, c'est très facile dans la journée, le plus dur la nuit, c'est de dormir avec les yeux ouverts. Parce qu'il y en a qui ont une conscience. Et moi, j'avais remarqué un truc, c'est pas si vous avez remarqué, mais les salauds au cinéma sont toujours punis à la fin. Tandis qu'à la télé, c'est tous les jours les mêmes. Moi, je sais, j'en ai vu un, parce que des fois, il y en a un, il vient au marché, il fait pas ses courses, il vient serrer la cuillère au mec pour être élu. Ouais, ben dis donc, quand il te serre la main, t'as un terrain à raconter tes doigts. Il est pas molleur, le mec. Moi, les hommes politiques, j'appelle ça les timbres, vous voyez. De face, ils vous sourient, ils sont figés. Si jamais vous leur pensez la main dans le dos, alors là, ça colle. Et puis, vous savez, vous avez déjà remarqué, on dit toujours, ah oui, mais alors, au début du septennat, comme ça, il y a toujours un état de grâce. Eh ben, au début, c'est les trois mois, et puis après, au bout d'un an, du nouveau gouvernement, eh ben, la garantie est foutue. Alors, vous, vous pouvez proposer tout ce que vous voulez comme solution, eux, ils disent oui ou ils disent non. Comme disait mon père, l'avenir est à ceux qui ont le veto. Alors, en tant que chômeur, je remercie tous les enfoirés. Je remercie les enfoirés de gauche qui nous ont fait croire que c'était la droite qui ne savait pas gérer et que c'est pour ça qu'on était dans la merde. Je remercie les enfoirés de droite qui nous ont fait croire que c'était à cause de ce qui avait fait la gauche qu'on s'en sortait plus. Je remercie les enfoirés de patrons qui nous ont fait croire que c'était à cause de l'État qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. Et je remercie les enfoirés de syndicalistes qui nous ont fait croire que c'était de la faute au patron. Les enfoirés se rejetant la faute les uns sur les autres, finalement, qui c'est qu'il a dans le cul ? C'est nous. C'est ceux qui ont un cul. Et puis alors, c'est terminé, les affaires à scandale. Maintenant, il y a des affaires, il n'y a plus de scandale. Vous voyez ? L'affaire Boulin, l'affaire Markovic, l'affaire du canard, l'affaire des diamants, l'affaire des avions nifleurs, tout ça. Puis ça, il ne faut même pas essayer d'en parler. C'est la lutte du pot de terre contre le pot de vin. Alors, il y en a qui ont leur fait des procès, oui, oui, ah bon. Et alors, le procès, comment ça s'est passé ? Oh ben, vous savez, gentiment, gentiment. Parce qu'il y a deux sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et vous avez l'avocat qui connaît bien le juge. Et puis les gros bonnets, on ne peut pas les attraper. C'est toujours la même chose. Ouais, il y en a des biens dans une politique. Il y a du beau, il y a du bon. Mais il y a du bonnet. Il y a surtout du bonnet. On n'est pas assez nombreux. Voilà, le truc, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Moi, je vais vous dire, je connais des chômeurs, ils ont tellement honte, ils votent communistes pour se faire passer pour des travailleurs. Attention, moi, je suis chômeur, mais l'État me paye pour résoudre la crise. Et il me verse une allocation et moi, je cherche du travail. Et je n'en trouve pas. Et puis si j'en trouve, je ne lui dis pas. Et dès que je reçois l'allocation, tous les mois, je vais m'acheter modes et travaux. Parce que dans modes et travaux, il y a des patrons en papier de soie. Il n'y a rien de plus agréable que de se torcher le cul avec un patron quand on est chômeur. Enfin, moi, je suis quand même content de savoir que ça fait 4 ans que je chôme et que ça a servi à la carrière d'un homme politique ou deux. Voilà. Je suis très content. Mais la prochaine fois, je saurai quoi voter. Je ferai comme dans la publicité. Votez, éliminez. Votez, éliminez. On nous a bourré le mou pendant des années comme quoi en 732, Charles Martel avait arrêté les Arabes à moitié. Ben maintenant, il y en a jusqu'à Lille. Me marre. Le pape visite les pays arabes. Ça me ferait marrer qu'on lui pique sa mobilette. Je ne suis pas raciste mais regardez, il y a trop de Chinois. Apprenez-leur le bon trou qui s'enculent ces gens-là. Et tous ces Juifs. Vous ne croyez pas qu'il y en a de trop ? Regardez ça. Il y a un milliard de Chinois. On n'en parle jamais. Il y a 6 millions de Juifs. On en parle tout le temps. Vous savez pourquoi il y a des catholiques ? C'est pour acheter au détail parce que les Juifs achètent qu'en gros. Alors les plaisanteries qui courent sur Jean-Marie comme quoi il aurait du sang étranger sur son parcheux qu'il en a eu. Alors il l'a dit, Jean-Marie. Juste avant ma mort, je voudrais être converti en arabe. Comme ça, ça en fera moins. Moi, le sida, j'ai remarqué un truc. Ça s'attrape surtout dans les journaux. Sida, S-I-D-A, sauvagement introduit dans l'anus. Ça s'attrape surtout dans les journaux. Ça fait les gros titres. Alors que le sida a fait 200 morts l'année dernière, la tuberculose, 1500 morts et le cancer, 13 000 morts. Les rats, figurez-vous, les rats de laboratoire refusent de s'enculer. Qu'est-ce qui vient nous emmerder avec le sida ? Comme si les hémorroïdes, ça suffisait pas. C'est pas très grave. Tu vas chez Mila s'il te change le pot en 30 minutes. Ce qui paraît que les femmes faciles, c'est bon pour les hommes, pas difficile. Allez non. En tout cas, on a souvent vu une honnête femme faire le malheur d'un seul homme et on a souvent vu une pute faire le bonheur de plusieurs. C'est marrant, j'ai remarqué parmi les honnêtes femmes, celles qui aiment pas les putes, c'est les plus moches. Et puis alors, le mieux, c'est quand même les mecs. Parce qu'ils vont aux putes toute leur vie et les qui peuvent plus bander. Bref, pour ces messieurs, la moralité devient rigide quand le reste ne l'est plus. Quand le client est très 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 bourré, je lui fais le coup du hongrois, de l'amour hongrois. Je le prends entre mes cuisses, hongrois qu'on baisse et on baisse pas. Enfin, comme dit l'autre, c'est la foi qui compte. Moi, je compte pas les fois. Enfin, comme dit ma mère, ça ne vous empêchera pas d'aller au paradis. Ça m'étonnerait que Saint-Pierre soit inébranlable.